Et salut à tous, c'est Dauphin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce Kama sur la chaîne, et oui, une deuxième d'affilée. Alors bon, j'en fais une deuxième simplement parce que l'autre avait pas mal plu. Alors je vais vite fait revenir sur les commentaires et les likes et dislikes qu'il y a eu sur la vidéo. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui pensaient, entre guillemets, tomber sur une astuce Kama nouvelle, qui allait encore une fois taper dans l'original, mais non, c'était une astuce ancienne et que peu de gens, enfin, c'est-à-dire peu de gens, beaucoup de gens le savent, mais peu de gens la font. Donc d'ailleurs, je vais la faire juste après. Donc l'œuvre au sac, il faut savoir que des personnes, on m'a dit que tout le monde savait que ça existait, mais ce n'est pas vrai, voilà, il y a des personnes qui découvrent le jeu. Honnêtement, quand on découvre le jeu et qu'il y a moyen de se faire des centaines de milliers de Kama d'un coup sans rien faire, c'est vraiment très intéressant, voilà. Mes astuces Kama que je vais vous présenter ne seront pas des astuces Kama de poli, ce seront des astuces Kama qui, entre guillemets, sont oubliées. Donc là, l'astuce Kama qu'on va voir aujourd'hui consiste dans les cadeaux. Donc il y a des personnes qui l'ont fait, qui l'ont arrêté. Honnêtement, je le fais avec ma team, mais ça me permet des fois de me payer un, voire deux abonnements à la semaine. Donc voilà, j'en ai pas parlé souvent, mais honnêtement, je pense que c'est la suite, je peux vous la dévoiler sans vraiment... Enfin, là, vous la dévoiler. Je pense que je peux vous en parler vraiment sans avoir trop de retombées. Donc c'est l'emballage des cadeaux. Alors pour les personnes qui ne savent pas, je vais vous montrer, il faut vous rendre en moins 29, moins 38 pour pouvoir emballer un cadeau. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'il va nous falloir du papier cadeau, donc papier cadeau qu'on peut acheter au PNJ, si je ne me trompe pas, on peut acheter du papier cadeau. On va prendre un emballage, on va prendre le moins cher, on va prendre ce paquet cadeau. On va prendre 50 parce que j'ai 50 ressources. Vous pouvez voir, je dépense 50 000 kamas, 5 000 kamas, par exemple, pour emballer mes cadeaux. Donc, on est parti. Notre graine, on va faire 50. Voilà, donc on va obtenir 50 petits cadeaux. Et je vous montre tout de suite ce qu'on va faire. Donc on va prendre les petits cadeaux, qui sont ici, et on va pouvoir les mettre. Moi, je les mets à 20 000 kamas unités. Alors, vous allez me dire que c'est fou de les mettre à ce prix, que personne ne va les acheter, mais c'est faux. J'envoie à peu près 3 à 4 par jour sur chaque perso en me mettant à la banque d'astrui. Donc honnêtement, faites-le. Essayez. Franchement, c'est des kamas faits hyper facilement. N'hésitez pas à le faire sur ce site. Il doit faire vraiment une petite astuce, mais qu'il faut faire. On est complètement couplé à toutes les autres petites astuces. Il y a moyen de faire vraiment beaucoup de kamas. Je vais vite fait faire le lèvre sac, histoire de voir si on a quelque chose. Et on a, attention, un chapeau Calypse. Ça vaut quoi ? Ça vaut 36 000 kamas. C'est encore des kamas faciles à faire quand vous êtes non abonné. Euh, non abonné. Vous êtes bas de niveau. Donc sur ce site, c'était Dofa. Pouce vert dans les airs. Et j'espère que vous serez compréhensifs sur des astuces kamas qui sont universels. Bye.